Bonjour à tous, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique. Aujourd'hui, l'épisode du jour sera consacré au triptyque avec le logiciel Photoshop. Il y a quelques mois, je vous avais présenté les aspects techniques de la mise en œuvre d'un triptyque. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je tiens d'abord à remercier Michel Le Tenier pour cette idée. Nous partirons de trois images pour obtenir une image comme celle-ci. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, à tout de suite ! Nous voici dans notre logiciel Photoshop. Nous allons nous pencher tout d'abord sur quelques petits détails de notre configuration. Très important pour nous faciliter le travail. Il faudra que dans fenêtre, le calque soit activé. Et aussi peut-être la navigation. Ça vous permettra de travailler plus facilement. On peut éventuellement mettre les options ici. Mais le plus important, c'est les calques et la navigation. Donc première chose que nous allons faire, nous allons ouvrir une image avec ce qu'on appelle des bordures. Donc vous allez voir, on va ouvrir notre image et on va venir chercher notre triptyque. Ce qu'il va falloir retenir dans notre cas et dans d'autres types de bordures, c'est que le noir va devenir transparent. Ça c'est une notion essentielle à retenir. Alors je fais une petite parenthèse. Pour les bordures, si vous souhaitez en trouver, vous allez ouvrir votre navigateur dans Google. Et vous pourrez taper, comme j'ai tapé ici, Border Grunch. Et vous allez en trouver des centaines. Donc vous voyez, j'en ai quelques centaines. Et vous pourrez les enregistrer bien sûr. Donc première chose que je vais faire, je vais décadenasser mon calque. Donc pour ce faire, je viens sur le cadenas. Je fais un double clic. Donc une fois que c'est fait, je vais le nommer. Et je vais l'appeler, par exemple, triptyque. Prenez l'habitude de nommer vos calques. Donc là aussi, on va le passer en superposition. Pour que lorsqu'on va intégrer nos photos, elles viennent se mettre en transparence. Donc là, je vais cliquer sur superposition. Donc là, maintenant, je vais aller chercher mon image. Donc je vais ouvrir ma première image. Je vais faire ouvrir. Et je vais venir chercher ma clé. Donc on va dire ouvrir. Maintenant, je vais venir sur l'outil déplacement. Donc je vais cliquer dessus. Outil déplacement. Je vais venir sur mon image. Je vais appuyer avec le bouton gauche de ma souris sur mon image. Et sans relâcher ce bouton gauche, je vais l'envoyer vers triptyque. Là, je redescends un petit peu ma souris. Et je vais relâcher. Mon image apparaît. Donc je vais la basculer en dessous de mon triptyque. Donc je vais cliquer sur mon calque. Ici, calque 1. Alors, ce que je peux faire tout de suite. D'ailleurs, avant de faire l'opération, c'est de nommer ce calque. Donc là, je vais faire un double clic dessus. Et là, je vais l'appeler clé numéro 1, par exemple. Et je valide. Donc là, comme on avait dit, on va la passer en dessous de notre triptyque. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, mon image est un peu grande. Donc j'ai plusieurs solutions pour la diminuer. Première, le raccourci. Si je veux utiliser un raccourci, je vais utiliser le raccourci CTRL plus la touche T. Ça me fait apparaître une petite poignée qui va me permettre de redimensionner mon image. Si je ne veux pas passer par là, par le raccourci, je peux aller aussi dans édition, transformation manuelle. Il y en a exactement la même chose. Maintenant, quand on a ces poignées, je vais venir sur le cadenas ici. Donc là, j'appuie sur cadenas. Je vais conserver les proportions. Et là, je vais pouvoir diminuer mon image. Et cette image va se diminuer proportionnellement. Maintenant, pour reprendre mon image, je la reprends ici. Alors vous voyez, ici, je l'ai diminuée un petit peu trop. Je vais la réagrandir un petit peu. Là, elle me convient. Alors par contre, on voit qu'elle déborde sur une deuxième image, mon deuxième cadre. Donc là, je vais utiliser un masque de fusion. Donc là, je vais cliquer sur ajouter un masque de fusion. Je vais me positionner sur ce masque de fusion. Je vérifie bien que je suis noir sur blanc. Si ce n'est pas le cas, on peut appuyer ici sur ce bouton couleur de premier plan par défaut. Donc là, je vais inverser mes couleurs. Maintenant, je poursuis. Je vais prendre mon pinceau. Outil pinceau. Je vais prendre un pinceau assez grand. Ici. Je peux agrandir ce pinceau. Un petit peu. Je vais mettre par exemple un 250. Et donc je vérifie bien que je suis bien sur mon masque. Et là, je vais peindre. Donc là, la couleur qui débordait va être supprimée. C'est parfait. Maintenant, je vais aller chercher ma deuxième image. Donc je vais refaire. Ouvrir. Et clé numéro 2. Ouvrir. Alors ce que j'ai oublié de vous dire. Si vous êtes un petit peu juste en mémoire. N'oubliez pas de fermer l'image. On en a plus. La première image ici. De notre clé. On en a plus besoin. Donc, on va refaire la même procédure. Avec la clé numéro 2. Donc là, je vais prendre l'outil déplacement. Et je vais venir le mettre sur triptyque. Pareil. Je vais descendre le calque en dessous. J'oublie pas de nommer mon calque. Pour plus de facilité. Et je vais l'appeler clé numéro 2. Je valide par entrée. Maintenant, je vais utiliser, comme tout à l'heure, CTRL T. Et je vais diminuer cette image. Alors, j'oublie pas de conserver les proportions. Et je valide par entrée. Maintenant, comme tout à l'heure, je suis bien sur mon calque clé numéro 2. Je vais utiliser le masque de fusion. Je viens dessus. Je vais reprendre mon pinceau. Outil pinceau. Alors ici, j'ai débordé un petit peu. Sur mon image. Donc là. Et surtout, sur l'image ici. Voilà. Ça me paraît correct. Donc là, je vais revenir sur mon image 2. Et je la ferme. Je vais ouvrir ma troisième image. Et je vais ouvrir. Voilà. Pareil. Je vais reprendre mon outil déplacement. Et je vais venir le mettre sur triptyque. Voilà. Donc pareil. Je nomme mon calque. Clé numéro 3. Numéro 3. Je valide par entrée. Ici, je prends mon calque. Et je le descends tout en bas. Là, je vais appuyer sur CTRL T. Et je vais diminuer. Alors, vous voyez. J'ai oublié de cadenasser mon calque. Alors. Là, je vais revenir en arrière. CTRL T. Donc, je vais cadenasser ici. Pour conserver les proportions. Et je le place à ma guise. Je peux encore augmenter un petit peu. Voilà. Ça me paraît correct. Donc là. Ici, je vais appuyer sur. Créer. Ajouter un masque de fusion. Je me place sur ce masque de fusion. Je me place sur ce masque de fusion. Et je vais utiliser mon pinceau. Voilà. Ça me paraît correct. Je crois que notre travail est terminé. Je vous remercie de votre attention. Un merci encore à Michel Le Tenier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker. Alors. A très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.